Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Let's Play The Earth of Iron 4 avec la France. Et cette fois-ci, nous avons terminé cette guerre. Nous allons envahir le Japon. Nous allons commencer la sous tout de suite. Avant que les britanniques prennent trop de territoire, on réclame trop. Alors, là actuellement, j'hésite entre récupérer les terres japonaises qui sont très riches niveau industrie. Ou une partie de celles allemandes. J'aimerais bien récupérer les deux. Mais je pense que ma priorité sera de récupérer le Japon et l'Italie, l'Allemagne. Elle n'est pas assez prioritaire que ça si on regarde toute l'industrie allemande. Ouais, à part la Saxe. C'est les territoires majeurs centraux qui ont énormément d'industrie. Sinon, c'est que moi, c'est une tête après. J'aimerais bien récupérer la Tchikoskovaquie, récupérer la Hongrie et la Roumanie. Mais bon, je ne sais pas comment ça se passe avec une démocratie quand on peut négocier avec des traités de paix. Peut-être que je préfère que les Etats font toche. En tout cas, on verra bien. Ce qui est pourquoi j'aime bien le Japon, c'est que par rapport à la France, c'est qu'ils ont énormément de chantier naval. Ce qui fait qu'il y a une grande possibilité de développer rapidement une marine, vu la petite marine que j'ai. Et là, on découvre que Lya est toujours quand même aussi maligne. Il n'y a aucune trompe en face, mais elle reste sur ses positions. Enfin bon. Une division de tank là-bas, une division de tank là. Alors, petite explication sur le regard de blindé. Avant, je faisais au tout début, je faisais 2 slots de léger, 2 slots de moyen et 2 slots de lourd. Après, j'ai passé à 2 slots de léger et 3 slots de moyen. Je trouve bien efficace. Maintenant, j'aime bien voir que des divisions de moyen dans mes divisions de blindé. Parce que je trouve que c'est largement assez puissant pour faire tout ce que vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de plus. Donc, à partir de ce moment-là, je ne vois pas pourquoi je me dérangerais à être plus exigeant, alors que ça suffit amplement. Et je suis au courant que le Japon a une industrie plus faible que l'Allemagne. Mais j'ai plus de chances de pouvoir récupérer le Japon dans son intégralité que de récupérer l'Allemagne. Ici, il n'y a qu'une industrie, donc ce n'est pas important. Vous voyez, voilà, je ne récupère pas l'industrie au Japon. Avec en plus celle italienne. Ce problème, je pense, me faire assez vite une flotte. Provence. Et cartes partisans, je vais vous montrer où, c'est celle-ci. Donc on voit qu'il y a la résistance ici, ici, ici. Là-haut mes divisions alpin sont, je n'ai pas de problème. Là-haut... Alors là-haut, je vais passer en parti communiste. Ça peut se surprendre, mais... Ah, je ne peux pas y mettre. Ok. Ok, en arrêtant les bombes, tant pis. Je ne passerai pas en parti communiste. Bon, il sera... La chose à se faire, sans que nous intervenions. Ah, il a bien reçu... D'accord. Non. Si je fais supprimer Horde, il va supprimer toutes mes zones de garnison. Donc... Je vais simplement faire ça comme ça. Et industrie, bon, je vais encore manquer. Voilà, deux petrogues, comme toujours. Et que Japon va tout capituler. Reste à prendre Sendai. Sendai, et c'est bon... Japon capitulera. C'est normalement la dernière grande ville du Japon. Après, il peut rester encore cette petite base navale d'Okinawa, mais c'est... Ah, c'est Okinawa maintenant. Ou... Ah ouais, il pourrait demander là-haut, quand même. Il pourrait... Il faut que je demande aux Britanniques de me laisser... De me laisser ce territoire au... Il veut pas me laisser. Ça, par contre, c'est un peu plus dérangeant. C'est un peu plus dérangeant. Bon, leur faute est quasiment détruite à ce qu'on voit. Alors, j'ai plus grand-chose à dire, parce que la guerre est quasiment finie. J'ai fait le plus dur. J'ai dévasté le Japon, on va pas se mentir. Le débarquement a été assez compliqué au début, mais finalement on a trouvé comment débarquer correctement. Ça se voit que je ne maîtrise pas tout ce domaine-là, on va pas le nier. Mais bon, faut bien qu'on expérimente, qu'on s'entraîne et au bout d'un moment on y arrivera bien. On pourrait débarquer comment. Amphibie. J'aimerais pas que le Japon capte au profit de la Grande-Bretagne. Je sais pas ce qu'il se passe en fait, je sais pas si c'est la personne qui prend un dernier... Par exemple, je sais pas si il va capituler à mon profit ou au profit de... Je vais pas en capituler... D'accord, donc c'est la personne qui possède la capitale qui fait capituler la nation. Ok. Bon, normalement il devrait bientôt avoir un retraité de paix. Qui veut être signé. J'espère. Voilà. Donc là on voit toutes les personnes ayant deux influences sur cette guerre. Donc là on voit nos scores des différentes personnes. La Chine ayant intervenu contre la guerre contre le Japon va participer à ce retraité de paix bien évidemment. Et là maintenant je vais demander moi ce que j'ai envie, c'est que j'ai envie de récupérer toute l'Italie. Ça va me coûter euh... Ça va me coûter tout ça. Donc ça va me coûter tout simplement ça. Ici y'a aucune ressource qui m'intéresse, là non plus. Le Siam y'a beaucoup de caoutchouc donc on va le récupérer. Et là-haut. Un peu d'intéressant c'est déjà de se récupérer ce morceau-là. Voilà. Taïwan. Taïwan en profiter peut-être. Voilà. Voilà c'est ce que je craignais. Quelqu'un a créé. Donc qui a créé cette éta fantoche ? Bon ça c'est un point d'un problème, c'est la Chine... Ah d'accord, d'accord. La Chine a revendiqué une partie du Japon. Il fallait s'en douter. Mais évidemment. Le Reichsangman n'a toujours pas été revendiqué. Donc on va récupérer ça. On va récupérer la région... On va passer ce tour-là pour gagner des points. Avec tous ces points qu'on a réussi à sauvegarder, on va récupérer une grande partie de l'Allemagne. Bon il fallait s'en douter qu'il a créé des états fantoches. C'est toujours le problème, il crée plein d'états fantoches, les démocraties. Moi je préfère capturer le territoire quand je peux les capturer. Donc je peux pas... Je vais passer. Donc je vais capturer maintenant ça. Qu'est-ce qu'il reste ? Peut-être quelques îles par-ci, par-là. Donc la Chine a récupéré l'intégralité des bases navales j'ai l'impression. Alors on a maintenant états fantoches, Japon, Reichsangman... Attends, attends, on voit plein d'états fantoches qui ont été créés dans cette histoire. Il y a Hongrie, qui va maintenant appartenir à Angleterre, le Japon... Magman... Donc il reste ça non ? Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste intégré avec tes gars, récupéré ? Bon bah on va récupérer hein, vu que personne ne veut récupérer ce qui reste, et là techniquement on va regarder, fin de tour, voilà j'ai récupéré tout ce qui était récupérable, alors, on va récupérer énormément de territoires, ce qu'on voit, j'aurais bien aimé récupérer, j'aime pas voir des territoires comme ça au milieu qui sont pas à moi, tant pis pour Japon, on va terminer la séquence de paix, la France avec Nexiapone après un état, Grèce un état, Chine 13 état, voilà, parti démocratique est en place là-bas, Hongrie, l'état du Japon, en place l'Italie républicaine, ok, d'accord, l'Italie républicaine à quoi ? L'Italie républicaine à Zara c'est tout, l'Ethiopie indépendante, la Chine a récupéré tout ça, voilà, donc maintenant on va rapatrier toutes nos divisions, qu'on peut les rapatrier, et on va regarder notre nouvelle économie, donc caoutchouc normand, je suis largement en surplus, là aussi Tanksten, j'ai récupéré pas mal de stocks de Tanksten, Petrog par contre, j'ai pas récupéré beaucoup de pétrole, chrome, j'ai récupéré un bon stock, donc ca je suis bien, normalement la résistance-occupation va tout disparaître, vous voyez ici il y a plus de résistance-occupation, faut juste attendre, hein, non, les deuxièmes Jeux olympiques ont renseigné lieu à Tokyo, au Japon, ouvert récemment en tension internationale, beaucoup d'enseignants ont créé l'annuation des Jeux, ce qui n'a pas été le cas, Tokyo est l'une des villes non occidentales à accueillir les Jeux olympiques, un avion de longue portée ME 261 était spécialement consommé transporté à la forme olympique depuis l'Allemagne, sauré Taïmane. Après 14 médailles d'or, les athlètes japonais ont brillé, celui sa troisième place derrière l'Allemagne et les Etats-Unis. Maintenant, il n'y a plus de résistance, vu qu'on n'est plus en guerre, nos divisions vont plus avoir d'ordre de se préparer à la guerre, mais ils vont maintenant avoir l'ordre de... quoique... de se préparer à d'autres guerres, parce que ca peut toujours arriver. Alors avec l'Imagineux, on va le transmettre. Voilà, allez hop. Division... Ici, alors après j'ai cette armée là, qu'il va plus avoir d'ordre aussi maintenant. Dirigent d'argent, les alliés. ARL 44 fini, ça c'est une bonne nouvelle aussi, c'est-à-dire que je viens de finir mes chars lourds. Et il n'y a plus de priorité nationale, on voit que j'ai tout fait. Ce-là, ça veut dire que c'est l'un ou l'autre, c'est un exclusif, donc là c'est pareil, j'ai pris tout ce que je pouvais ici, ici c'est bon. Ah je peux plus, donc à ce niveau là c'est terminé, maintenant il reste plus qu'au niveau militaire que je peux faire des recherches. On peut rechercher différents types de véhicules là. C'est très utile parce que ça évite que votre patrouille, votre armée aille à la vitesse d'unité appuyante. Donc si vous mettez de l'artiller, elle ira très lentement. Vous avez beaucoup de mobilité, mais globalement je trouve que les divisions de soutien suffisent amplement dans cette situation. Et vu qu'on arrive en 42, on va peut-être... 41, 42, on va chercher un de l'artillerie. Ici on a... Pas plus mal, on a récupéré... Provence, voilà. Mes flottes vont être apatriées maintenant. Euh... Mes esconderies d'avions déjà, c'est bon. Mes flottes vont avoir comme ordre de retourner au port. Nice. Nice. Pas toujours facile. Donc je vais retourner au port ici. Où j'ai déjà une petite escadre en plus qui est arrivée. En tout cas, moi je suis content de mes acquisitions. J'ai l'Indochine avec le Siam. Qui a énormément d'industrie, ce qu'on voit. Au niveau militaire, bon, on va être temps maintenant... De faire les divisions comme je vous ai précisé que je voulais les faire. Donc division blindé. Plus que du char moyen. Voilà. Alors ça va demander énormément de blindés, je suis au courant. Mais c'est pas grave. On va faire les lignes de production qu'il faut. Au niveau de l'artillerie, ça doit être bon. Au niveau des armes légères, je crois que je vais rechercher une nouvelle armes légères, si je me trompe. Donc il y aura... Je vais déjà lancer une nouvelle ligne de production d'armes légères. Même deux nouvelles lignes d'armes légères pour rapidement faire face à la demande qui va arriver. Je vais faire une nouvelle ligne de chasseurs. Et des 520. Une nouvelle ligne... Une ligne de bombardés navales. Quoique... Ouais, si ça peut toujours être utile. Donc là, c'est bon, c'est toutes les industries qui ont été détruites à cause des partisans. Et après, il me reste combien d'industries ? Il me reste... Tac. Il restera... Uniorable. Surplus, pétrole, requis, tank stand. Les chars moyens, c'est des bouffeurs de tank stand. Mais... Énorme. De toute façon, c'est le problème des chars moyens de manière générale. C'est le tank stand. Normalement, ça devrait être bon. C'est bon. Aucune division d'entraînement, c'est normal. Parce que là, maintenant, je vais avoir beaucoup d'effectifs qui peuvent être utilisés pour... Reformer mes armées. Ah, ça, ça doit être la reconstruction qu'on entend derrière. Reconstruction. Okinawa. Bon, après, j'ai toujours besoin de ce pétrole en plus, donc... On va... On va devoir sauvegarder ces gisements de pétrole. On peut en faire trois, donc je suis en recherche... Ah, je suis bien avancé en recherche, finalement. Bon. Bon. Le soucis actuellement, maintenant, du fait que j'ai... ...fait toutes ces guerres, que j'ai... ...techniquement terminé les guerres. D'accord. 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 Mais mon problème, c'est que je fais partie d'aucun parti... d'aucun parti extremiste, donc moi, déclare une guerre, ça va être compliqué, je vais pouvoir uniquement être entré dans des guerres qu'indirectement. J'aurais aimé soutenir indépendance ces pays-là, mais j'ai pas eu le temps de finir la guerre que c'était fini. Ah, c'est du exclusif dans la route. Ah oui, Lanchu, ce n'est plus ! Eh oui, Lanchu, ce n'est plus ! Est-ce que c'est devenu une démocratie ? Il y a plein de choses qui ont changé. Alors maintenant, il est temps de regarder et de reconstruire nos pays, tranquillement, et de se préparer à d'autres guerres. Mais bon, ce qui va se passer, c'est que je pense que la série va s'arrêter un peu sans autre chose, que l'objectif principal était de survivre à cette guerre. Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant, je vais être honnête, je ne sais pas ce qui va être honnête de demander, ce qui va se passer, s'il y aura d'autres guerres. Je suis là, personnellement, je suis juste dans la découverteur. Vous êtes même routé des lignes de production de char moyen S35. Je n'en ai que 6 de lignes de production, j'en ai plus que ça. Et j'ai quelques freeze tous les jours. Ma flotte, là, va se reconstituer autant que possible. Et on va peut-être attendre, on va peut-être préparer des guerres, je ne sais pas. On va préparer des stratégies. Ah, je peux ? Euh, non. Ouais, hop. Si je peux, je... Justifier les objectifs... Ah ouais, parce qu'il a surexcité à l'ascenseur mondial, lui. Bon, je suis le plus excité, est-ce que j'ai capturé plein de provinces, c'est vrai ? A partir du moment où quelqu'un se surexcite un peu, je peux lui déclarer la guerre. J'ai oublié que j'étais une démocratie comme ça. Donc définitivement, je pourrais aussi... Si vraiment je suis en une grosse enfure, je pourrais techniquement faire survie. Je peux quitter quand je veux la guérance aussi. D'accord, bon, il y a certains états qui ont mauvaise opinion sur moi. Bon bah tous les états déjà à qui j'ai piqué des provinces, je pense, ne m'apprécie pas. On va se dire... Alors les alpines vont être apatriées... Quoique... Les alpines vont quand même être apatriées. Faut pas que j'ai des soucis quand je suis invité d'accélérer sur... En train de demander à une armée de faire quelque chose. Quoi ? Euh, ouais, République Populaire de Chine. Attends, mais il se foute deux mois. Il me pique des territoires et je peux rien dire. C'est... Troublant. Non, je t'ennuie tes ordres, toi. Et oui, j'ai demandé l'accès militaire. Non, je peux pas. Eh ben, République Populaire de Chine, là... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est impressionnant, quand même. Je pensais pas. Ouais, ils divisent dans le pin. Ouais, bon... Bon, allez, là. Bon, mes effectifs ont diminué parce que... Mes troupeaux front demandent de nouveaux hommes. Les nouveaux hommes demandent de nouveaux équipements. Donc, chargagers, vous voyez, j'ai un stock maintenant. Tous les chargagers que j'utilisais ont été remis en réserve. Et provisoirement... J'ai absolument pas besoin de ces lignes en plus. Donc, les lignes qui produisent peu vont être transformées en... Vont être supprimées. Donc, s'il manque des ressources, ça se produit plus lentement. Mais ça, je pense que vous en doutiez. ... ... ... Et là, on va diminuer la production. à son bac choix il y a vécu motorisé après les tanks là je devrais produire plus vite ce qui me manque ça m'a demandé encore plus d'usines civiles dedans mais on s'en fiche 3 4 j'ai eu un doute un moment quand j'ai compté maintenant j'ai trouvé une solution diplomatique qu'on finit s'oppose à la Chine négociations une nouvelle fois ils auront plus nélecent que peu de négociations le régime autoritaire de Xi'an à fond d'une approche d'érosamable en matière comportant un typique des dirigeants qui se soucis guère de leur peuple face au revirement de politique des dirigeants chinois n'auront pas d'autre opinion que de nous battre l'intervention française en Chine est au cas de préoccupation et certains hommes politiques disent que le parti radical a dès ses débuts poursuivi une politique belliciste au-delà de l'intervention première j'ai des problèmes de pétrole donc on va baisser tout ça et on va demander à l'Union Soviétique de donner complément vu que les Etats-Unis n'arrivent pas à me fournir à ce qu'on leur demande vraiment en cause de la souveraineté chinois en jeu par récent discours invasion de la Chine sans bimino des voix des dissidents se font entendre mais l'opinion publique est plutôt favorable à la guerre je m'étonne tant que toutes mes divisions arrivent en position ça va je pense pas que la Chine soit difficile à battre en soi et mes divisions vont directement allier là-haut et je vais prendre cette lille de front donc là je vais avoir de besoin de plus en plus de pétrole on se le dit ça va dire d'un cran toujours pour le but de maximiser mais ah un nouveau destroyer alors c'est vrai que moi je me focus beaucoup sur destroyer et curasser ce que je trouve c'est la composition la plus puissante du jeu je me focus pas forcément sur les autres recherches c'est vrai au niveau naval quand je suis allemand je fais énormément de sous-marins c'est vrai ok sous-marins de toute façon c'est fumé mais voilà les porte-avions c'est peut-être l'état plus puissante du jeu au niveau naval après bon il suffit d'avoir les chasseurs etc il y a des contraintes derrière ça on va pas gner mais qu'est-ce qu'il me fait ah j'ai des problèmes de convoi c'est bon je comprends d'où vient le problème c'est du fait que je transportais énormément de troupes d'infanterie dans l'océan j'ai des problèmes de convoi ah il a fallu le temps de découvrir d'où ça venait ce problème et c'est ainsi que j'ai terminé cet épisode donc il se pourrait que je vous passe quelques parties que je filme pas tout pour avancer un peu la vidéo ou je vous laisse tout j'aviserai en fonction parce que là techniquement il n'y a quasiment plus rien intéressant pour vous on arrive à une période de paix on est démocratique on ne peut pas fomenter toutes les guerres qu'on veut l'union soviétique ben à part faire à part développer avec la marine comme une citerne pousser vers le sud et faire ça ultimatome à grèce qui nous fera une déclaration de guerre contre entre eux ou qui réclame la pologne pas forcément comme à Pologne mais vous voyez à part qu'il fasse ça je vois pas comment on peut il y a encore Bézaranis il a déjà réclamé la pône de l'est il y a eu je vois pas trop comment on va pouvoir faire la guerre à l'union soviétique parce qu'ici si on regarde toutes les personnes qui constituent donc traité de paix de Shanghai et après on regarde ici par pays la Chine l'Espagne républicaine traité voilà c'est tout de toute façon c'est toujours compliqué non ah je pourrais juste ici l'objectif de guerre sur l'Union soviétique et faire la guerre pourquoi pas après la Chine bon bon c'est déjà ce qui nous attendra pour la suite donc d'ici la prochaine fois portez-vous bien et à toujours tout le monde va commencer à regarder cette pièce dans ma compagnie j'espère que ce traité de paix vous l'avez apprécié à sa juste valeur donc j'ai essayé de récupérer le plus possible si je peux raser la Chine la Chine tout ce qu'elle a appris ça m'arrangerait mais bon d'ici la prochaine fois porte-vous bien et à toujours tout le monde on a tout cas Sous-titrage ST' 501